... Voilà, donc j'ai intitulé le titre de mon intervention « Re-engineering énergétique, mode d'emploi ». Je n'ai pas la prétention qu'à la fin de cet exposé, on ait résolu tous les problèmes, mais enfin, donner un cadre pour aller dans cette direction. Et pour moi, il s'agit en effet de parler de « Re-engineering énergétique » parce qu'il y a des enjeux extrêmement importants. Ces enjeux comportent des risques, des opportunités, ça a été dit. Et l'entreprise a une responsabilité, une responsabilité directe par rapport à la survie de son entreprise, une responsabilité sociétale, je vais en parler. Je vais dire quelques mots sur comment aller vers la performance énergétique, sachant que c'est un processus continu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire à un moment donné et s'arrêter, et parler de l'importance effectivement du management de l'énergie. Alors avant d'aborder ces questions, je vais revenir peut-être sur les choses qu'on a déjà évoquées. Laurent a parlé de la géopolitique de l'énergie, il n'a pas parlé du carbone, je vais en parler un tout petit peu, pour finalement comprendre vraiment pourquoi il est nécessaire de revoir notre relation à l'énergie, notre rapport à l'énergie, même si tout le monde a des idées là-dessus, reprendre un peu les fondamentaux. D'abord avec ce graphique à gauche qui montre l'évolution de la teneur en CO2 dans l'atmosphère, qui est exprimée en partie par million. Alors là, ça ne montre pas les ppm, pardon, ça montre l'augmentation de la température. L'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre, donc on prend la surface des océans, la surface de la Terre, on fait une moyenne et on compare ça à l'ère pré-industrielle qui est la même moyenne de la température, mais sur la période 1850-1900. C'est ça le référentiel. Eh bien, nous avons augmenté cette température en moyenne de 1,26 degré. Il y a eu encore un record en juin cette année, 1,26 degré. Pendant ce temps-là, la teneur dans l'atmosphère du CO2 a augmenté de 50%. Et en fait, je n'ai pas mis la courbe, faute de temps ici, mais si vous regardez la courbe d'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère, elle suit vraiment exactement cette courbe d'élévation de la température, avec très très peu d'écarts. Alors d'où ça vient, cette hausse de la température ? Le débat devrait être clos, il y a toujours des climato-sceptiques, mais le débat est clos, c'est une responsabilité humaine, anthropique, et c'est lié en grande partie à l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de gaz à effet de serre, mais le plus important d'entre eux, c'est le dioxyde de carbone, le plus important en termes de pouvoir de réchauffement global. Et en fait, il est à l'origine de 76% de ce réchauffement. Il ne faut pas négliger le quart restant, avec le protoxyde d'azote, le méthane, les gaz fluorés, etc. Mais vraiment, le CO2, à lui tout seul, est un responsable de trois quarts de ce réchauffement. Donc il est tout à fait légitime de s'intéresser à diminuer les émissions de CO2. Et d'où vient ce CO2 ? Alors ce CO2, il est émis par des processus chimiques, il est émis par des phénomènes d'absorption, de restitution entre le sol et l'atmosphère, mais l'essentiel du CO2, le 70% de ce CO2, provient de la combustion d'énergie fossile. Cette énergie fossile, elle nous sert à l'économie, notre société s'est basée dessus pour se développer, pour se déplacer, c'est le secteur des transports, pour se chauffer, pour avoir de l'eau chaude, et bien sûr pour avoir de la chaleur qui alimente les processus industriels. Et enfin, c'est une énergie à tout faire, qui est une forme intermédiaire, qui est l'électricité, qui nous sert à faire des tas de choses. Aussi se chauffer, aussi se transporter, etc. Donc finalement, on voit bien que réduire, lutter contre le réchauffement climatique, c'est agir contre les émissions de CO2, et c'est donc revoir notre rapport à l'énergie. C'est continuer à se chauffer, continuer à se déplacer, mais autrement. Alors maintenant, les enjeux énergétiques pour les entreprises, ça a été évoqué, M. Cudet pourra en parler aussi tout à l'heure, le prix, le prix de l'énergie. Ça, ça a été une révélation pour beaucoup d'entreprises dans les deux dernières années. On avait un marché de l'énergie plat pendant des années, et tout d'un coup, une hausse des prix absolument incroyable, qui a menacé l'existence de certaines entreprises. Le risque de pénurie, inimaginable avant ce qui nous est arrivé. Et maintenant, c'est soit la rupture d'approvisionnement, qui peut pointer le bout de son nez, soit des contingentements. Mais en tout cas, on n'a plus la sécurité d'approvisionnement qu'on avait avant. Et là aussi, des entreprises, surtout celles qui sont évidemment énergie intensive, et qui ne peuvent pas se permettre et supporter au niveau des process, une rupture de l'approvisionnement électrique, doivent prendre des mesures, ou du gaz d'ailleurs. Et puis, simultanément, et ça c'est directement lié à l'introduction sur le réchauffement climatique, c'est toute la mise en place de politiques climatiques, énergétiques, qui se sont renforcées, et qui introduisent des obligations nouvelles. Et ces obligations, elles vont obliger les grands consommateurs à avoir des programmes d'efficacité d'énergie. Et si on enlève même la question des obligations, on revient à la question initiale, celle de la compétitivité et du rôle de l'excellence énergétique dans cette compétitivité. Et oui, être performant au plan énergétique, c'est maîtriser ses charges, etc. Mais ça peut être un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents. Et de toute façon, il va falloir y aller. Alors, j'ai illustré par différents graphiques, ici, ces questions de hausse des prix, telles qu'on les a connues, qui peuvent tout à fait revenir. Et puis, il y a aussi cet élément nouveau, c'est l'adoption par la Suisse, suite à une votation populaire, le 18 juin dernier, de la loi sur le climat, qui dit maintenant que toutes les entreprises doivent, d'ici 2050, atteindre la neutralité climatique. Et ça, c'est un changement énorme. On l'avait sur toutes les bouches depuis longtemps. L'Union européenne a déjà voté, a déjà adopté l'objectif de la neutralité climatique. Mais il faut bien comprendre que ça change radicalement la façon dont on consomme l'énergie. Alors, vous avez peut-être entendu parler déjà de l'équation de Kaya, qu'on devrait appeler, si on était juste, l'équation de Kaya-Yokobori. C'est en fait un modèle qui représente finalement l'origine des émissions de CO2 et qui met l'accent finalement sur des politiques publiques qu'on doit mettre en place pour limiter les émissions de CO2. Elle est exprimée en fonction, on retrouve ici les émissions de CO2, puis on décompose finalement ce niveau d'émissions en disant, ben voilà, ça dépend du nombre d'habitants, du PIB qui est produit par habitant, combien d'énergie il faut pour avoir des points de PIB. Donc ça, c'est l'intensité énergétique du bien-être, entre guillemets, et puis multiplié par la quantité de CO2 qu'il faut par unité d'énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité carbone de l'énergie. On comprend bien que si on arrive à population constante, on va prendre cette hypothèse ici, à finalement être plus productif, à produire plus de richesses avec la même quantité d'énergie, et puis à réduire la quantité de CO2 par unité d'énergie, on comprend bien qu'on va réussir à baisser les émissions de CO2. Alors j'ai fait un exercice de transposition. Comment on peut appliquer ça à l'entreprise ? L'entreprise, elle a des salariés, elle est contente quand elle augmente la productivité de ses salariés, et puis quand on a réussi à diminuer la quantité d'énergie par produit ou par service rendu, et puis finalement, quand on diminue aussi l'intensité carbone de l'énergie. Alors on se rend compte que, évidemment, que si l'entreprise devient de plus en plus productive, on a beau avoir agi sur les deux autres éléments ici, on va augmenter nos émissions de CO2. Si on fait de la croissance, on augmente le nombre de salariés, on se développe, on va aussi augmenter les émissions de CO2. Et c'est toute la question qui est posée finalement entre la croissance, la croissance, l'augmentation du PIB, puis la possibilité de décorréler la croissance de l'augmentation de la consommation d'énergie, qui est symptomatique des 50, 80 dernières années. Et puis il ne faut pas oublier que l'entreprise, évidemment, elle va vivre. Donc j'ai fait une autre équation de Kaya, l'équation de Kaya et Peli, qui, c'est augmenter finalement la marge du produit. Et puis on voit bien que la marge, elle va être influencée par les coûts, les coûts d'investissement pour réduire la consommation d'énergie, les coûts d'investissement pour réduire l'intensité carbone de l'énergie, et que donc il y a un arbitrage à trouver. C'est probablement un rôle de l'État de soutenir les entreprises pour atteindre des objectifs extrêmement ambitieux. C'est ce qu'on appelle les coûts d'abattement. Alors les coûts d'abattement, finalement on voit bien qu'il y a deux façons d'agir pour réduire les émissions de CO2, en dehors d'arrêter de produire. C'est produire, mais de façon plus efficace, et en remplaçant les énergies fossiles par des énergies vertes. Et finalement, il faut, en fonction de l'objectif qu'on se donne, l'objectif à 2030, moins 50%, l'objectif à 2050, moins 90%, moins 100%. La loi sur le CO2 dit que pour l'industrie, c'est moins 90%. Il faut combiner les deux facteurs et regarder finalement qu'est-ce qui est économiquement le meilleur chemin pour parvenir à cet objectif. Donc si on veut diminuer de 30% les émissions de CO2, admettons à l'horizon 2025, 2026, il faut forcément se situer au-dessus de cette courbe. Ça veut dire qu'il va falloir combiner des mesures de substitution, des énergies fossiles aux énergies renouvelables, des mesures d'économie, et donc on peut se trouver là, on peut se trouver là, on peut se trouver là, et le point qu'on va choisir, c'est celui qui est économiquement le plus intéressant pour l'entreprise. Il doit être faisable, techniquement, réalisable dans un temps donné, par rapport à un horizon temporel, et supportable économiquement, et apporter peut-être d'autres co-bénéfices. Il y a beaucoup d'autres co-bénéfices, j'en parlerai peut-être plus tard. Je parlais tout à l'heure du rôle de l'État, 200 millions par an pendant six ans, pour encourager les technologies et le processus innovants, le mot important, c'est innovant, et 200 millions par an pendant dix ans, ça c'est pour le basculement, le remplacement de la production de chaleur par d'autres systèmes. C'est très nettement insuffisant, évidemment, pour la transition qu'elle demandait. C'est un début. Alors, je ne l'ai pas inventé, l'Académie des technologies suisse, l'Académie suisse des technologies, a produit un très bon rapport sur les enjeux climatiques de la Suisse, et j'ai jugé utile de vous faire connaître la règle des 5 R, c'est comme ça qu'ils l'appellent, la règle des 5 R, qui dit, voilà, on a aujourd'hui des émissions historiques extrêmement élevées, la référence, c'est 1990, c'est les accords internationaux qui se basent sur cette année de référence, et on doit d'ici 2050 arriver à la neutralité climatique nette, ça veut dire qu'il y aura encore des émissions de CO2, mais elles seront compensées par des puits de carbone, des systèmes de séquestration du carbone ou autres, pour arriver à zéro. Et la règle des 5 R, ça reprend un peu ce qu'on a dit, l'efficacité énergétique, le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables, et il y a le point 1, le point 1, c'est réduire la demande de services énergétiques. Tout à l'heure, Thomas parlait du lit qu'on continue à élargir, mais il ne rend plus aucun service. On peut aussi dormir de façon séparée, chacun dans un petit lit, ça fait encore un petit peu moins de surface de lit, peut-être, mais ce n'est peut-être pas la solution pour la sobriété énergétique. Mais la sobriété énergétique, c'est commencer par réduire, questionner le besoin. Est-ce qu'on a besoin d'être chauffé à 22 degrés ? Pour prendre un exemple simple dans les logements. Ça, c'est la sobriété énergétique, et on doit y aller, c'est un mot qui n'est plus tabou, il était tabou en Suisse pendant très longtemps, au niveau de la politique suisse, il était tabou. l'efficacité énergie, et puis là, c'est tout ce qui concerne l'économie circulaire, point extrêmement important. La quantité de déchets qu'on génère par habitant en Suisse et qui finissent sous forme de rejets atmosphériques, c'est une énorme perte pour l'économie circulaire et une énorme pollution. Et puis, en tout dernier lieu, comme mesure additionnelle, et ça, c'est les tenants de la géoénergie, il y a un terme, la géotechnologie, qui mise tout là-dessus, c'est certainement pas là-dessus qu'il faut miser, c'est bien pour ça que c'est la dernière des options. Donc ça, c'est la règle des 5 R. Mais pour moi, il y a quelque chose derrière tout ça qui n'est pas dit, c'est ce que j'appelle le 6ème R, le 6ème R du re-engineering énergie, c'est en fait l'innovation. Parce que, après tout ce que je vous ai dit, on peut prendre des mesures, pour économiser, optimiser, réguler mieux, éviter les dérives, etc., et on va gagner, on va gagner 5%, 10%, 20%. On estime que dans l'industrie, il y a 30% de potentiel d'économie d'énergie atteignable avec les technologies disponibles, sans réinvestissement massif, et trop important. Mais si on veut vraiment atteindre la neutralité carbone en 2050, il ne s'agit pas de tourner les boutons. Il faut commencer par faire ça, c'est prendre les low hanging fruits, les gains les plus faciles en premier, il va falloir à un moment donné tirer parti absolument du cycle de réinvestissement, nouvelles chaînes de production, agrandissement, changement, absolument tirer parti de cette opportunité-là pour investir avec cette vision 2050. Et là, on est out of the box. C'est changement de concept, de production, changement peut-être de partenaire, re-questionnement de la verticalité des activités, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je sous-traite, et ça va être aussi peut-être réfléchir sur le produit, le service. Tout à l'heure, Thomas disait, il faut penser, quand on offre un service ou un produit, il faut penser à la phase d'utilisation et tous les industriels qui fabriquent des produits électriques, électroniques, sont bien au courant de ça, ou ceux qui fabriquent des véhicules. La phase d'utilisation du produit consomme énormément et finalement, l'effort, si on regarde les différents scopes, scopes 1, 2, 3, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le scope 3, c'est la phase notamment d'utilisation du produit, on doit faire de la R&D pour concevoir des produits qui vont consommer beaucoup moins d'énergie pendant la phase d'utilisation. Et ces gains-là, ils peuvent être 10 fois, 100 fois plus gros que tous les gains qu'on peut faire soi-même en optimisant son site de production. Donc là, l'innovation, ça doit concerner le core business, les process, le produit, et puis bien sûr, ça va concerner la façon dont on utilise l'énergie pour assurer justement cette production, ce core business. Ça demande une implication forte du management. Et quand on commence à prendre la question par le petit bout de l'énergie, déjà ça n'intéresse pas forcément grand monde, quand on commence à faire comprendre au management que derrière, il y a in fine des investissements qui nous feront rapporter beaucoup d'argent par rapport à la situation, on n'aurait rien fait, quand on intègre réellement l'énergie dans les processus de décision stratégique de l'entreprise. Évidemment, c'est plus facile pour des secteurs industriels extrêmement énergie intensif comme la production d'aluminium, etc., de se poser ces questions-là, mais aujourd'hui, tout le monde doit se les poser. Donc le maître mot du re-engineering, c'est ça, c'est l'innovation. Process, etc. Il y a un autre domaine aussi, il faut être innovant, c'est sur le rapport que chacun, que chaque entreprise entretient. Il y a une offre énergétique et il y a la demande, les entreprises font la demande. Maintenant, les entreprises doivent passer du statut de consumer à celui de prosumer. Ils doivent également être producteurs d'énergie. C'est toute la question entre une fourniture centralisée d'énergie, prenons l'exemple de l'électricité avec des grosses centrales, avec une production décentralisée. Donc, ces entreprises sont appelées à devenir des auto-producteurs d'énergie pour la consommer sur place, éventuellement être capable demain de la stocker pour pouvoir quand même utiliser cette énergie à d'autres moments. C'est aussi la question des circuits courts. Donc, depuis quelques années, la législation fédérale a permis de créer ce qu'on appelle des regroupements de consommation propres qui permettent de mutualiser une production d'énergie pour plusieurs preneurs différents. Les débats fédéraux en ce moment au Parlement, ce qu'on appelle le Monteller-Las, qui modifie deux lois, la loi fédérale sur l'approvisionnement et la loi fédérale sur l'énergie, elle introduit une notion étendue de ce concept de mutualisation qu'on appelle les communautés locales d'électricité. Et quand ce texte sera adopté, on espère fin septembre, à partir de 2025, dans une portion du territoire qui est distribuée en énergie électrique avec un même niveau de tension, il sera possible à un site de produire de l'énergie photovoltaïque et de la vendre quatre pâtés de maison plus loin, un à un autre, sans qu'il y ait un réseau propre créé, simplement en empruntant le réseau de distribution électrique existant du distributeur. Ça, c'est une nouveauté légale, majeure, qui va vraiment permettre de développer beaucoup plus l'autoproduction et la mutualisation de l'électricité. Il n'y aura même plus besoin de stockage avec ça. Il n'y aura même plus besoin de stockage parce que ce que vous produirez, vous trouverez bien quelqu'un qui le consommerait un peu plus loin, localement, et vous lui vendrez, vous aurez un contrat économique, vente, achat. Et puis, l'autre chose, c'est qu'avec du solaire sur son toit, si on consomme un ton soit peu beaucoup d'énergie, il ne sera pas possible de couvrir tous ses besoins avec une production locale. Donc, il va falloir acheter quand même son énergie. Aujourd'hui, on a un système qui est ce qu'il est, qui est celui des garanties d'origine avec des certificats verts, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle le marquage de l'électricité. C'est un système de vente, achat, de certificat comme quoi quelqu'un en Suisse, dans le monde, a produit de l'électricité verte. Et dans le langage marketing des distributeurs d'électricité, ça leur suffit pour pouvoir dire je vous livre de l'électricité verte, ce qui n'est absolument pas le cas, ce que Roger Nordman a dénoncé et il y a énormément de discussions sur ces certificats verts. Alors, comment faire autrement ? Vous avez Lidl, vous avez Nestlé, vous avez Salt qui font autrement. Ils achètent de l'électricité à long terme sur 15 ans à un prix convenu à un producteur d'électricité éolien, hydraulique ou autre et c'est vraiment de l'électricité verte et surtout ils maîtrisent les coûts sur 15 ans. Alors peut-être qu'ils vont payer pendant 10 ans 3 centimes de plus que le prix de marché quand le prix de marché sera bas mais pendant les 5 autres années où le prix de marché sera très haut, ils continueront à payer pas cher. c'est les contrats long terme. Le marché a été tellement bas sur le marché de l'électricité que tous les distributeurs ils ont arrêté d'avoir des contrats d'achat à long terme et ils ont répercuté le risque de marché intégralement sur toutes les entreprises du marché libre et c'est pour ça qu'on a vu cette explosion des prix sur le marché libre. Plus aucune anticipation, plus aucune protection pourtant c'est des entités publiques appartenant à des entités publiques. Donc ça, ça doit changer et aujourd'hui se développe en Europe ce qu'on appelle les PPA, les Power Purchase Agreements à une vitesse folle et toutes les grosses entreprises font ça. Elles arrêtent de s'approvisionner auprès de leurs distributeurs locaux. Ça n'a aucun sens. On vous dit qu'on vous vend une électricité verte puis tiens elle augmente de 30%. Ah oui, elle est verte mais... Voilà. Donc il faut innover aussi dans ces achats d'électricité. La performance, comment l'atteindre ? Alors, d'abord, il faut commencer par connaître ces consommations, poser des compteurs et beaucoup d'entreprises ne connaissent pas en réalité leur consommation puis ensuite, il faut définir des indicateurs pertinents. On a parlé d'efficience, on a parlé d'efficacité, on a parlé de tas de choses par rapport à ça. Je vais en parler très brièvement. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a des indicateurs de performance énergétique, il faut faire ce qu'on appelle du controlling parce que finalement, c'est un système vivant et il faut éviter qu'il dérive et on peut l'optimiser. Et vraiment, l'amélioration, ça passe par une autre démarche que celle-là, une démarche complémentaire que je vais expliquer en quelques mots. Les indicateurs de performance énergétique, vous avez par exemple une publication d'une entreprise qui dit « J'ai amélioré ma performance énergétique, j'ai baissé de 6% ma consommation, je vais baisser ma consommation de 6% entre 2022 et 2025 et en plus de ça, j'aurai une part d'énergie renouvelable. » Mais est-ce que réellement, il y a eu une baisse de la consommation d'énergie ? Est-ce que pendant ce laps de temps, en réalité, il va y avoir une baisse de la production ? Est-ce que finalement, ma production est influencée par le climat et puis en 2022, j'avais un hiver très froid et donc j'ai consommé beaucoup plus d'énergie que ce que j'aurais consommé pour un hiver normal tel que je le projette en 2025 ? En fait, un indicateur de performance énergétique, il doit être normalisé, il doit être corrigé par un facteur climatique, par un nombre de repas, par un nombre de nuits d'hôtel, par le nombre d'automne de produits qu'on a fabriqués. Donc un indicateur de performance énergétique, il faut distinguer ceux qui sont des visions macro et on a besoin de savoir comment évoluer en valeur absolue notre consommation d'énergie, notre part d'énergie renouvelable. Et quand on veut faire vraiment, quand on veut mesurer les progrès accomplis, en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer des indicateurs synthétiques et des indicateurs de travail qui permettent à l'entreprise de monitorer réellement quels sont les progrès accomplis. Et pour ça, il faut poser des compteurs là où il faut, il faut définir des situations de référence, il faut mesurer avant, il faut mesurer après, etc. Le controlling, voici un exemple. Ça, c'est un bâtiment administratif. On est en charge du controlling de tous les bâtiments, des CFF, dans tous les nouveaux quartiers qu'ils ont créés autour des gares, sur toute la Suisse. Et on a mis en place des systèmes de télé-relevé et de monitoring à distance avec des tas de paramètres. On a ici un paramètre qui est la puissance de l'installation de ventilation dans un bâtiment administratif. Et puis ici, on a d'autres paramètres qui sont mesurés. C'est la quantité de chaud et la quantité de froid qui sont produits et qui sont transportés par la ventilation pour tempérer les locaux. Grâce à ce système de controlling, on peut identifier qu'à un moment donné, on a à la fois du chaud et du froid qui sont produits et mis dans la ventilation simultanément. Ce qui est évidemment un gaspillage et que ça saute aux yeux. Et puis on s'est rendu compte aussi que la régulation de l'installation de ventilation, à un moment donné, soit elle a perdu ses repères, soit il y a une sonde qui a été mal placée, soit il y a eu un composant défectueux. Elle ne fonctionnait plus et donc on a pu identifier cette dérive. Et là, on est en temps réel. Là, on est dans le controlling. On est dans la gestion énergétique au jour le jour et avec un système de monie de surveillance et puis ensuite d'acteurs locaux qui vont corriger le problème. Ça, c'est le controlling. Maintenant, l'amélioration de la performance énergétique, surtout dans une proportion qui est portée par l'ambition et par la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, elle doit aller beaucoup plus loin. C'est là qu'on doit innover. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette phase-là, il faut vraiment se poser la question de comment changer la situation. Et on fait ce qu'on appelle un audit des usages énergétiques significatifs. Pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'économie d'énergie, c'est un terme consacré, c'est le terme consacré par la norme ISO 50001 sur les systèmes de management de l'énergie. Donc, on analyse où passe l'énergie et comment, sur chaque poste de consommation, on peut mettre en œuvre des mesures pour réduire la consommation. On évalue le coût de ces mesures, le temps de retour, la faisabilité technique, l'acceptabilité, la non-perturbation de l'exploitation. Et puis, une fois qu'on a établi un plan d'action, on le soumet à la direction générale, il est validé, il est mis en œuvre et ça nous permet d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Ça permet aussi de plausibiliser les objectifs. Parce que, quand on part du principe que je fais une politique énergétique, c'est bon, en 2030, on aura réduit de 50 % nos émissions de CO2, mais qu'en fait, on n'a pas du tout fait d'analyse. En fait, c'est un risque même d'image par rapport à la communication qu'on aura pu faire. Ça n'a aucun sens de faire ça. Il faut d'abord faire ce travail. Pardon, mince, comment on revient en arrière ? Voilà. Donc, ça, c'est l'audit. Ensuite, on le met en œuvre. On regarde sur l'autoproduction ce qu'on peut faire. Mais surtout, vraiment, le plus gros levier, et c'est pour ça que j'ai mis la grosse roue d'engrenage, c'est vraiment l'innovation. Et finalement, atteindre la performance énergétique, c'est engager un processus d'innovation où l'énergie la question de l'énergie, la gestion de l'énergie, les choix d'investissement avec des impacts énergétiques sont intégrés au processus d'innovation générale de l'entreprise. Ce n'est pas mettre l'énergie avant le core business, c'est intégrer l'énergie avec, vu les impacts et l'importance que ça peut avoir, vraiment des effets très importants. Il me reste trois minutes. On a parlé de risque de pénurie et du fait que c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Merci Laurent, effectivement, je crois que je partage tout à fait ta position, mais je pense qu'en tout cas, on ne peut pas se dire « Ouais, c'est bon, tranquille pour cet hiver ». Et il faut rappeler qu'il y a toujours le plan austral qui pourra être mis en œuvre, le plan identique qui peut être mis pour le gaz, des contingentments possibles. Il y a eu un vote au Conseil national cette semaine où les députés à la majorité ont dit « Si une entreprise a fait 20% d'économie d'énergie électrique par rapport à l'hiver précédent, alors elle, elle ne sera pas touchée par le contingentement ». Donc ça n'a pas été voté par le Conseil des États, on verra ce que ça donne. Mais finalement, on se rend compte qu'il faut effectivement mener une réflexion surtout si la continuité de l'approvisionnement énergétique et la continuité d'exploitation sont des éléments critiques. Donc il faut absolument faire une analyse des risques, regarder quels sont les process énergivores et quels sont les impacts de l'interruption de ces process et prendre un plan de protection. C'est des mesures de court terme mais finalement, elles poussent à se poser des bonnes questions sur le long terme. Troisième conclusion, j'y arrive presque, c'est cette question de la gestion d'énergie. Donc force est de constater qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises ont mis en place un système de management d'énergie. Il y a des gens qui achètent l'énergie d'un côté, il y a des gens qui vont gérer les contrats de maintenance, il y a des gens qui vont faire des travaux, on va changer une chaudière, on va mettre une véritable gestion de l'énergie intégrée au processus décisionnel, c'est relativement rare. Et c'est pourtant extrêmement important et c'est finalement une séquence itérative, circulaire. Le début, c'est évidemment commencer à instrumenter, mesurer, connaître son environnement, faire une revue énergétique, faire des audits, et puis c'est ensuite cette question du plan d'action. Mais quand on a dit ça, on n'a pas encore tout dit. En réalité, ça s'intègre vraiment à l'analyse stratégique du contexte, des conditions qu'il y a de l'entreprise. Il faut faire de la veille légale, il faut surveiller le marché de l'énergie, il faut faire de la veille technologique. Évidemment, si vous êtes une société de service, vous n'avez pas d'outil de production, c'est un peu différent, mais dès lors que vous avez un outil de production, il faut faire de la veille technologique. Vous n'allez pas faire la veille technologique sur les technologies d'énergie elles-mêmes. Il y a des secteurs entiers qui font de la veille de la R&D sur la conversion d'énergie, sur le stockage d'énergie. Vous allez par contre savoir ce qui existe, ce qui est mature sur le marché et le mettre en œuvre. Il y a des enjeux financiers et légaux qui font bien identifier. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont pas compris ce qui est attendu d'eux par la loi. Et je comprends qu'elles ne comprennent pas parce que c'est assez complexe. Mais là, il y a des enjeux légaux extrêmement importants. Et il faudra bien se conformer. Mais finalement, le plus important de tout ça, c'est l'engagement de la direction. Pourquoi ? Parce qu'entre le moment où on a compris les enjeux et on veut faire quelque chose, il faut franchir un pas qui n'est pas très évident. C'est celui de nommer un responsable des questions d'énergie. Et ça, c'est essentiel parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un réellement s'occupe de tout ça. S'occupe de faire l'analyse des parties prenantes, l'analyse des enjeux financiers, les goûts, mettre en route des mandataires externes, des compétences internes pour faire des audits. C'est du job. Et si quelqu'un n'est pas désigné nommément pour le faire et si on ne lui donne pas la légitimité de le faire, ça ne se fera pas. Donc c'est vraiment l'étape la plus importante. C'est la compréhension et la direction a saisi les enjeux et que quelqu'un soit nommé. Et puis tout le travail va être fait, ça ne va pas être fait en un jour. Ça ne va pas être fait en un jour. N'importe quel système de management, que ce soit de la qualité, de l'environnement ou de l'énergie, ça ne se fait pas en un jour. Mais ce qui est important, c'est de commencer et de progresser pour être capable finalement de mettre en place progressivement des processus systématiques et on va toujours s'améliorer. Au départ, on va faire des améliorations, des petites améliorations, des premiers succès, on va communiquer. Et puis, à un moment donné, il y aura les planètes qui vont s'aligner et on va avoir l'opportunité de changer le système, de changer le concept de production. Là, on fera un énorme saut. Mais il faut y travailler longtemps à l'avance. Ce n'est pas quand la machine, la chaîne de production tombe en panne qu'on va improviser. Et c'est pour ça que c'est un processus d'anticipation, de planification et un processus continu de veille. Pour conclure, je dirais que l'excellence énergétique, c'est une nécessité. L'excellence énergétique, c'est un facteur de compétitivité. Ensuite, l'excellence énergétique, c'est innover pour réduire la consommation d'énergie, pour devenir producteur d'énergie et pour remplacer les énergies fossiles par des énergies durables. Je vous invite effectivement à vous inscrire au CAST. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada